Est-ce qu'on a parlé de toute notre machinerie, réalisatrice? Quelle machinerie? Notre réalisatrice, tu sais qu'elle s'est achetée un fifouille il n'y a pas longtemps. Elle fait du camping, maintenant. Et là, en fin de semaine, ils se sont achetés un boat. Un boat. Tu marqueras bien, elle est habillée comme Gilly Gans. Oui, j'ai vu, en blanc. C'est tout en marins. Oui, oui, j'ai vu ça aussi à Toronto. Il y en avait qui étaient habillés en marins dans la rue. Il y avait des couches, des marins. Bon, il faut revenir dans notre merdier québécois. Oui. Alors, Jean Charest est mort. Mais non, il n'est pas mort. Oui, j'ai su ça ce matin, moi, en embarquant dans mon char, que c'était une blague. Mais tu sais, quand des blagues comme ça sortent, ça te rappelle deux choses. La fragilité de la vie. Je ne veux pas être mon poète ce matin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Jean Charest aurait pu être mort. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on aurait dit de lui ce matin? Et quelle est la valeur de son engagement? Et est-ce que ça valait la peine que ce gars-là gâche sa vie pour le service public? Ça a été la première réflexion que je me suis dit. Parce qu'il aurait pu être mort, c'est vrai. Donc, toi, t'as connaissé un peu, là. Oui. Toi, tu t'es déjà assis pour te dire, si je mourrais maintenant, qu'est-ce que les gens retiendraient de moi? Oui. Puis, je pense qu'honnêtement, l'engagement n'en vaut pas la peine. Tu le penses vraiment? Oui. Parce que gérer des êtres humains, je le dis par expérience, puis j'ai un énorme respect pour Jean Charest, parce que ce gars-là se fait abîmer de bêtises partout où il passe, se fait cracher au visage. Tu sais, le peuple québécois n'a pas de respect pour ses élus, puis ça n'en vaut pas la peine. C'est plus gratifiant d'être fermier et de gérer un troupeau que tu respectes, et le troupeau te respecte. Les êtres humains te respectent. Oui, tu comprends ton point de vue. Et la fragilité du système informatique, évidemment. Ça va être la grande catastrophe du 21e siècle. Absolument. Moi, c'est pour ça que je n'embarque pas là-dedans, mon vieux, du tout, parce qu'il n'y a personne qui peut m'assurer. Tu sais, quand, à un moment donné, je suis dans une succursale de banque, puis la gentille, ça fait des années, je la connais, elle dit, vous ne faites pas vos affaires bancaires par Internet. Je dis, non, je ne trosse pas ça, moi. C'est trop dangereux. Et elle-même, de m'avouer qu'elle-même avait été fraudée sur Internet, connaissant le système parfaitement bien. Ça fait que, non. Et la une du journal, il y a plein de petites nouvelles ce matin, rapidement. Ça, c'est bon, hein? Oui, Duceppe s'en va à Radio-Canada. C'est correct, ça. C'est parfait. C'est quoi le problème? C'est carrément, il a pris l'argent du fédéral. L'argent du fédéral. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Radio-Canada, ce qu'on sait? Il va commenter, c'est correct, ça. Un commentateur, comme la nouvelle industrie le veut. Mais ici, c'est la une. Tu vois la différence entre la presse? Je veux juste mettre les gens en exergue ici. Oui, entre la presse et le journal où tu n'écriras plus jamais, là. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Karine Faubert, cette triste histoire-là, pas loin de chez nous? Et à la une, ici, tu es pour une dette. Oui, ils savent, eux autres. Oui, c'est justement parce que quand tu prends le temps de lire la presse ce matin, on apprend de Annabelle Nicou, qui est sûrement un ombri vert dans l'industrie des médias. Oui, c'est vrai. On a contacté la SQ et il n'y a aucun suspect pour le moment. Ça, c'était hier soir, ça, tard, là, avant l'impression. Ça, c'est la presse. Journal de Montréal, ici, Marc Pigeon, oui, on a un suspect. Je ne vous dirai pas le nom, évidemment, en nombre, parce qu'il n'a pas été encore arrêté. Mais on le sait, c'est qui. Tout le monde le sait dans la région, c'est qui. On connaît le spécimen qui a fait ça. C'est bien triste. Et le journal de Montréal est pas mal proche de la POC, dans son article ce matin. Il a scoré fort. Mais ils savent que ça cause l'argent, ça. La spéculation. Non, ce n'est pas la spéculation. Mais c'est... Non, mais bravo... Qu'est-ce que tu recommences, là? Quoi? À écrire dans le moment. Ben, j'attends, là, les vacances s'achèvent, là. C'est le retour des cégeps la semaine prochaine. Et je vais rendre hommage au ministre Bolzouk, ce matin. Oui! Parce que lui a décidé d'aller sur le terrain des vaches, aller voir comment ça se passe dans les hôpitaux de Montréal. Alors là, les langues sales vont dire, ben, c'est une opération de relations publiques. Il veut se faire du capital politique. Il a fait un chiffre de 4 heures, là, puis... Dans plusieurs hôpitaux, puis il ne s'est pas annoncé. Puis pendant des années, on disait, ah, quand est-ce que le ministre va aller dans les hôpitaux? Tu sais, Marc-Yvan Côté avait fait ça une fois. Puis on se dit, ah, c'est bon, si on aimerait ça, quelqu'un qui va sur le terrain, puis surprise, aller voir ce qui se passe derrière les portes closes. On souhaitait ça du ministre de l'Éducation. Quand est-ce qu'ils vont venir dans les écoles voir ce qui se passe? Là, tu as un ministre qui le fait, je suis sûr qu'il va se faire ça. C'est une taxation américaine, Undercover Boss. Non. C'est à CBS. Mettons, c'est le patron... Avec petit nœud, c'est pas pourquoi. Le patron des rotisseries Saint-Hubert. Oui, qui rentre. Il déguise, puis il habille, puis il trouve une job chez Saint-Hubert. Dans la cuisine. Il passe la motte, puis il écoute, puis il voit c'est quoi. Oui, c'est ça qu'on devrait faire. Oui, 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 c'est très, très bon. C'est sûr, ça ne donnera pas des résultats immédiats, là. Il y a un sondage ce matin sur le réseau de santé. Tu sais, les gens sont frustrés de tout. Ben oui, les gens sont frustrés de tout. Faites quelque chose, allez aux assemblées de conseils, puis votez, c'est bol. Oui, oui, allez aux assemblées de conseils. Regarde, regarde ça. Oui, allez, vous êtes là. Là, je suis hors de moi, regarde le contrôle. Oui. Tu vois, je me contrôle, mais je suis hors de moi à l'intérieur. C'est vrai? Oui, mais je contrôle mon propos. Souviens-toi de ces paroles. Oh, Marais, tu vas me faire pleurer, là, jeudi, là. Qu'est-ce que tu vas me dire, jeudi? On va pleurer ensemble? Tu verras, mon texte est déjà écrit. Mon texte est déjà écrit, oui. OK. Bon, ben, tout à l'heure, on va parler du nouveau parti politique option Kulbec, qui devrait être lancé bientôt. Tu ne peux pas t'empêcher, hein? Tu ne peux pas t'empêcher de... On a des invités, on va à la musique country aujourd'hui, je suis content. Moi, j'aime la musique country. Est-ce que tu as déjà rencontré Pierre Bellin? Non, mais ça va être un prévisage. Une femme extrêmement gentille. Puis on a son équipe qui est arrivée, des gens de Québec. Oui, les producteurs de son spectacle. C'est bien. C'est bon, ça. Moi, j'écoute 96.5. Ben oui, j'ai trouvé ça, je ne connaissais pas ça. Ben oui, j'ai tombé là-dessus par hasard. La musique country. Sous-titrage Société Radio-Canada